Pendant d'innombrables siècles, on a cru que se réveiller aux petites heures du matin équivalait à se réveiller à une heure sacrée. On croyait que ceux qui faisaient l'expérience d'un tel phénomène étaient choisis, ouverts à une énergie supérieure qui les guiderait dans la réalisation de leurs objectifs. Derrière cette conception, plus qu'une simple supposition paranormale, se cache une vérité tissée dans les fibres du temps et de la spiritualité. Imaginez-vous en train de sombrer dans un sommeil profond où tout coule sans effort, pour vous réveiller brusquement à trois heures du matin. Et si je vous disais que cet éveil est lié à quelque chose de plus transcendant que ce que l'on peut percevoir au premier coup d'œil ? Ce phénomène de réveil nocturne, vécu par beaucoup, peut d'abord être attribué à la routine du sommeil, ou aux soucis quotidiens. Cependant, souvent, leurs racines sont plus profondes, ce qui suggère un lien spirituel significatif. La persistance de ces réveils indique qu'il y a plus enjeux que de simples nuisances nocturnes occasionnelles. En cherchant des réponses à cet énigme, la médecine traditionnelle chinoise offre une perspective fascinante, reliant ces moments d'éveil à des systèmes spécifiques du corps, tandis que d'autres y voient une communication divine. Pourquoi alors Dieu interviendrait-il éveillé pendant notre seule période de repos, sachant que c'est à ce moment-là que nous reprenons des forces ? Cette vidéo dévoilera les mystères du réveil aux petites heures du matin, en explorant les causes au-delà du physique et de l'émotionnel, en plongeant dans le domaine spirituel. Nous apprendrons à interpréter le sens caché derrière ces signes et messages, ainsi qu'à améliorer notre repos, notre qualité de vie et à nous connecter avec les rythmes naturels de l'univers. En nous référant au psaume 119, verset 148, « Mes yeux anticipent l'éveil de la nuit, afin que je médite tes paroles. Nous nous rendons compte de l'importance d'être éveillés dans les heures calmes, peut-être une invitation à la réflexion et à une connexion plus profonde avec Dieu. » L'épuisement émotionnel et physique, qu'il soit lié au travail, à la maison ou aux relations quotidiennes, peut être difficile. Le sommeil, souvent notre refuge pour échapper aux soucis et se ressourcer, devient frustrant lorsqu'il est interrompu sans raison apparente. Cependant, ce temps peut être une occasion d'introspection et de croissance spirituelle, comme le suggère Marc 6, verset 31. Et il leur dit, « Sortez de vous-mêmes dans un lieu solitaire et reposez-vous un peu. Ce passage nous rappelle l'importance de trouver des moments de repos et de silence, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Bien que le stress et l'anxiété puissent être des déclencheurs courants de ces réveils, la perspective de voir ce temps comme un appel à une rencontre personnelle avec Dieu peut transformer la frustration en gratitude. En accueillant ces moments avec un cœur ouvert, nous pouvons trouver du réconfort des conseils et un sens renouvelé du but, en alignant notre être sur les douces inspirations de l'esprit. Ces réveils nocturnes, bien que généralement déclenchés par le stress ou l'anxiété, peuvent également être influencés par l'anticipation d'événements importants le lendemain. De plus, des causes plus profondes et plus énergétiques, connectées à l'univers et à la loi de l'attraction, jouent un rôle important. Contrairement à la peur ou à la croyance selon laquelle se réveiller à 3 heures du matin est un présage négatif, ce moment peut être une bénédiction déguisée, une occasion pour notre croissance spirituelle et notre renforcement. Se réveiller à 3 heures du matin est considéré comme significatif et puissant dans diverses traditions spirituelles à travers l'histoire. Cette heure est vénérée en raison de son association avec la Trinité divine et de l'unité du corps, de l'esprit et de l'esprit. Il symbolise également le moment le plus calme de la nuit, prélude à la renaissance et à l'illumination spirituelle. La présence habituelle à ce moment-là peut indiquer une connexion profonde et une sensibilité particulière à l'énergie et au rythme de l'univers. Ce moment est considéré comme sacré, car on croit que le voile entre le terrestre et le divin s'amincit, facilitant une communication plus claire avec le spirituel. Cette heure offre une occasion unique de prière, de méditation et de réflexion profonde. On croit que l'âme à ce moment-là est particulièrement ouverte à la direction et à la sagesse divine. Se référant à Matthieu 14, verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus vint à eux marchant sur la mer. Ce verset illustre l'idée que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. La présence divine s'approche, prête à nous guider et à nous soutenir. La connexion continue du cosmos avec nous, au cours de ces éveils, peut transmettre des messages d'une grande importance. Les rêves et les intuitions peuvent devenir plus intenses, offrant des révélations qui, autrement, pourraient rester cachées. Ce phénomène peut être comparé à la méthode de Nikola Tesla pour se mettre à l'écoute d'idées révolutionnaires, suggérant que les moments d'immobilité peuvent être des catalyseurs d'innovation et de découvertes spirituelles. Nous vous encourageons à explorer ce temps propice à la connexion spirituelle et à la révélation. De la même manière que Tesla a repris des idées innovantes, se réveiller à 3h du matin peut être une fenêtre sur le divin, un moment pour recevoir l'inspiration et la direction spirituelle. Si vous avez trouvé utile cette vidéo, nous vous remercions d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. Nous apprécions votre intérêt et vous invitons à établir un lien symbolique entre les innovations de Tesla et les éveils spirituels, en reconnaissant les deux comme des moments propices à l'illumination et à la révélation. Nous pouvons faire une analogie intéressante. Tout comme Tesla était à l'écoute des fréquences communes dans le domaine scientifique, ceux qui s'éveillent à ces moments précis peuvent être considérés comme étant en phase avec des aspects spirituels ou énergétiques particuliers. Ce phénomène suggère un changement dans notre énergie, faisant de nous des destinataires d'informations qui sont déchargées et mises à jour potentiellement lors de ces moments d'éveil. Nous nous sentons plus connectés et plus énergiques, même lorsque notre corps reste dans un état de relaxation. Cette énergie supplémentaire ne se concentre pas sur notre corps, ce qui nous permet d'être plus conscients et réceptifs à ces informations. Il est crucial de tirer parti de cette énergie accrue pour capturer et comprendre l'information dans le moment présent. Par conséquent, il est important d'être attentif aux pensées ou aux signes récurrents qui surgissent à ces moments spécifiques, car ils peuvent servir de guides précieux pour notre vie et notre croissance spirituelle. La pratique consistant à garder un stylo et du papier à proximité pour noter des idées au réveil peut révéler des messages profonds et personnellement significatifs. Nous vivons dans un monde marqué par une lutte constante entre le bien et le mal, en particulier dans le domaine spirituel. Cette bataille a un impact significatif sur le plan physique. Pendant le sommeil, le combat spirituel se poursuit, la nuit favorisant les activités occultes du mal, un temps associé à l'opération discrète des forces des ténèbres. La perturbation du sommeil peut être un réveil divin pour nous préparer à ces activités négatives et renforcer notre côté spirituel. Contrairement à la croyance selon laquelle des événements maléfiques se produisent à trois heures du matin, la Bible nous enseigne à être vigilants et à utiliser ces moments pour prier et intercéder. Éphésiens 6,12 nous rappelle que, car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Dieu nous réveille dans la nuit non pas comme un acte de condamnation, mais comme un appel à la vigilance et à la prière, nous équipant pour démanteler les plans de l'ennemi et renforcer notre connexion spirituelle. C'est une invitation à participer activement au combat spirituel en utilisant la prière comme un outil puissant pour rétablir l'ordre et la paix. Ces interruptions de sommeil ne sont pas des coïncidences, mais des stratégies divines pour nous avertir des machinations de l'ennemi et nous appeler à l'action spirituelle. Nous sommes appelés à être les gardiens de la nuit, à intercéder et à combattre dans le domaine spirituel pour surmonter l'adversité et protéger le bien contre les forces du mal. Par conséquent, lorsque vous faites l'expérience d'éveil nocturne, considérez-les comme des occasions d'approfondir votre connexion spirituelle, de rechercher des conseils divins et de renforcer votre armure spirituelle. Ces moments sont une invitation à la réflexion, à la prière et à l'action, contribuant à la victoire spirituelle personnelle et collective. Bien qu'il puisse sembler tentant de simplement se rendormir, lorsque nous nous réveillons au milieu de la nuit, il est crucial de prendre ces moments au sérieux et d'être attentif à toute communication que Dieu peut nous transmettre. Le confort de rester au lit ne doit pas nous empêcher de suivre les directives divines, ce qui peut être crucial pour notre croissance spirituelle et notre protection. La question peut se poser de savoir pourquoi Dieu choisit la nuit pour communiquer plutôt que le jour. La réalité est que, bien que Dieu puisse nous inspirer à tout moment, les distractions dures ne nous empêchent souvent d'entendre sa voix et de reconnaître les dangers spirituels qui nous entourent. Dans le calme de la nuit, cependant, Dieu peut éclaircir notre vision pour comprendre la vérité plus profondément. Il sera surprenant de découvrir à quel point quelques instants de présence divine peuvent enrichir nos esprits au quotidien. Une heure de prière du soir peut être plus puissante que des prières dispersées tout au long de la journée. Ce n'est pas une coïncidence si Jésus a choisi de passer des nuits en prière. Luc 5, 6 et 12. Reconnaître la force profonde de la communion avec le Père dans les premières heures, en consacrant ces moments au Seigneur, nous établissons une connexion divine en exprimant nos inquiétudes, nos peurs, nos rêves et notre gratitude. C'est un espace sacré pour accorder notre écoute à sa voix, trouver de la force, des conseils et une paix qui transcende la compréhension humaine. Philippiens 4, 7. Il est essentiel de reconnaître l'intention du cœur de toujours chercher le Créateur de l'univers qui nous attend toujours. Si vous vous retrouvez éveillé au milieu de la nuit, c'est peut-être un signe que Dieu a quelque chose d'important à vous dire, attendant d'être entendu. Dans de nombreuses cultures, ces premières heures matinales sont considérées comme propices à la purification spirituelle. On pense que les pensées, les émotions et les expériences négatives peuvent être plus facilement libérées, initiant un processus de guérison et de nettoyage spirituel. Selon la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe et système du corps est lié à des périodes spécifiques tout au long des 24 heures de la journée. L'éveil soudain peut être une indication qu'une certaine partie du corps nécessite de l'attention, initiant un processus de prise de conscience et de guérison. Entre 3 et 5 heures du matin, une période associée aux poumons et aux méridiens pulmonaires, en médecine traditionnelle chinoise, l'éveil peut refléter non seulement des problèmes respiratoires, mais aussi l'état de notre énergie vitale, de notre fonction immunitaire et de notre bien-être émotionnel. Se réveiller physiquement à ce moment-là peut indiquer des problèmes tels qu'une congestion pulmonaire, des difficultés respiratoires ou un sentiment général de manque d'énergie, suggérant la nécessité de traiter des problèmes de santé tels que les allergies, l'asthme ou même l'impact de la fatigue et d'un mode de vie sédentaire. Dans ce contexte, il est recommandé d'améliorer la qualité de l'air dans la pièce, peut-être en ouvrant une fenêtre pour permettre à l'air frais de circuler ou en utilisant un humidificateur pour diminuer l'irritation respiratoire. De tels ajustements dans l'environnement physique peuvent être considérés comme des mesures parallèles à l'effort d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'esprit. La médecine traditionnelle chinoise interprète ces moments d'éveil comme un signe de réalignement des aspects physiques, mentaux et émotionnels, favorisant une intégration avec le flux d'énergie cosmique. De plus, ces éveils sont des moments où la divinité cherche à capter notre attention, à aiguiser notre intuition et à nous rappeler l'importance de nourrir notre esprit. Plutôt que de résister, accueillir ces éveils peut être un pas vers le bien-être, le but et l'équilibre. Les heures qui précèdent l'aube sont particulièrement propices aux pratiques spirituelles telles que la méditation, la respiration consciente, l'écriture réfléchie et la prière, nous permettant de manifester des intentions et de co-créer avec l'essence divine du cosmos. En accueillant le calme du petit matin, nous pouvons établir des rituels matinaux qui alignent notre esprit avec le dessein divin. Commencer la journée par la prière et la méditation peut donner le ton pour des heures remplies de paix, de clarté et de direction spirituelle. Akasha, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33 nous rappelle la priorité qui doit être donnée à notre vie spirituelle. Un journal de gratitude peut être un outil puissant pour reconnaître les bénédictions quotidiennes et cultiver une attitude d'appréciation de la vie. En prenant le temps de réfléchir aux dons de Dieu, nous nous ouvrons à recevoir encore plus en reconnaissant la présence constante de Dieu dans tous les aspects de notre existence. De nombreuses traditions spirituelles valorisent les rêves en tant que message du divin. Tenir un journal de rêve à votre chevet et l'enregistrer au réveil peut révéler des conseils, des avertissements ou des encouragements qui pourraient autrement passer inaperçus. « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tes fils et tes filles prophétiseront et tes jeunes gens auront des visions et tes vieillards auront des songes. » Acte 2, verset 17 La création reflète la gloire du Créateur. Passer du temps dans la nature à l'aube, observer la beauté de l'éveil de la journée peut être un moyen de se reconnecter avec le divin et d'apprécier l'œuvre de Dieu. Ce temps peut servir à la fois à la réflexion silencieuse et à la prière contemplative, permettant à la sérénité de l'environnement naturel d'inspirer notre âme. La vraie spiritualité se manifeste par l'amour du prochain. Trouver des moyens de servir les autres, que ce soit par des actes de gentillesse, du bénévolat ou de simples gestes de compassion, peut non seulement transformer la vie de ceux qui nous entourent, mais aussi approfondir notre propre cheminement spirituel. Le voyage spirituel est profondément personnel, mais universellement lié à la recherche d'un sens, d'un but et d'une connexion. En embrassant les moments d'éveil nocturnes comme des opportunités pour le spirituel, nous ouvrons nos cœurs à la direction divine et à la transformation qui peut venir d'une introspection profonde et d'une communion avec Dieu. Que chaque éveil soit une invitation à se rapprocher du divin, à explorer les profondeurs de notre âme et à vivre une vie qui reflète la lumière et l'amour de Dieu. N'oubliez pas que le voyage spirituel est un chemin continu de découverte et que chaque étape de l'éveil est une partie essentielle de ces processus sacrés. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Si ce contenu vous a interpellés, n'hésitez pas à le partager. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de contenu. Jusqu'à la prochaine fois.